C'est un film sans Jean-Baptiste Gérard Depardieu, c'est un film idéal, c'est comme vous l'avez dit. Et aussi, comment difficile c'est de trouver deux suches belles et innocentes jeunes qui portaient des bons joueurs ? Gérard Depardieu, je l'avais en tête dès l'écriture du scénario. Pour moi, ça ne pouvait être personne d'autre qui incarne le père de ces deux orphelins au départ. Parce que c'est une figure de père merveilleuse, le père adoptif et le père aimant, mais qui ne peut pas empêcher ses enfants d'aller dans le malheur. Et Gérard Depardieu sait très bien de ne pas parler le film, mais malheureusement, dans la vie, il a, comme dans le film, perdu son fils. Il avait envie, je crois, de faire ce film. J'ai écrit le script pour lui. J'ai pensé de lui quand j'ai écrit le personnage dans le film. C'est ce père qui décide de adopter ces deux enfants, ces deux orphans. Et il est un personnage magnifique paternel. Il est un père adoptif, mais il est très aimant. Il a essayé de prévenir leurs souffrances, mais il ne peut pas, comme aucun père ne peut. Et il sait ça très bien, depuis qu'il a perdu un enfant. Je pense qu'il était en train de jouer ce rôle. Et les autres comédiens ? Je pense qu'il est en train de poser des veilles physiquement. Pour les deux rôles des jeunes gens, Wilton et BDA. Je voulais vraiment d'un acteur et d'actrice qui puisse faire rêver les adolescents un peu, comme Leonardo DiCaprio et Claire Leynes, comme Roméo et Julienne, de base urbaine. Et je pense que Marc-André Gondin et Christa Teret ont vraiment ce côté de beau, jeune gens et en même temps très moderne. Et pour les choix des deux jeunes protagonistes, j'ai vraiment voulu faire des acteurs qui puissent avoir les jeunes rêves, comme Leonardo DiCaprio et Claire Danes ont fait avec Roméo et Juliette. Et je pense qu'ils ont tous les qualités pour faire.